Musique Je suis le docteur Valérie Foussier, je travaille à l'hôpital privé d'Anthony. Je suis endocrinologue d'adulte et pour enfants également. Je m'occupe du diabète et de toutes les autres glandes. Musique Alors, il y a deux types de diabète. Le diabète du sujet jeune qu'on appelle le type 1, lui, on n'en guérit pas. Une fois qu'on est diabétique, le traitement est pour la vie. Le diabète de type 2 gagne surtout les sujets de la maturité, 40 ans. Celui-là, on peut atténuer les effets, on peut voir disparaître transitoirement le diabète sous condition d'un amégrisme. Sans cela, le diabète reste effectivement à vie. Musique Alors, pour ce qui concerne le diabète de type 1, on n'en guérit pas, mais on peut très bien vivre avec, moyennant, certaines conditions de vie, certaines hygiènes de vie. Et pour guérir du diabète, il faut tout faire pour perdre du poids. En perdant 10, 15 kilos, il peut effectivement arriver que le diabète disperse complètement. Cependant, les verres augmentent à chaque écart. Et puis, un nouvel outil actuellement permet une guérison du diabète, c'est la chirurgie bariatrique. En dehors de ces conditions-là, le diabète persiste. Musique Musique Très bonne question. Le dépistage devrait être effectué dans certaines circonstances. Quand la personne a des antécédents familiaux de diabète, quand la personne a développé un diabète gestationnel, quand la personne a un surpoids, à force d'une obésité, ou lorsqu'elle prend certains médicaments. Musique Avoir une hygiène de vie, en ce qui concerne l'alimentation et l'exercice physique, le plus tôt possible dans la vie. C'est-à-dire supprimer les sucres rapides dès l'enfance. Pas de bonbons, ça ne sert à rien, sauf à donner des caries. Et motiver les enfants, d'abord, qui deviendront adultes, à se bouger, effectivement. La malbouffe et la sédentarité avec l'ordinateur, c'est très très pourvoyeur de diabète. Et puis, le faire en alléchant les babines et les yeux, c'est-à-dire préparer, prendre le temps de faire la cuisine, mettre les petits plats dans les grands, et puis se donner des projets sportifs avec des défis qui peuvent, effectivement, augmenter la motivation pour une activité physique. Musique